2,6 millions de logements vacants en France, plus d'un million de logements inoccupés rien qu'en Ile-de-France et des milliers de kilomètres de bureaux vides. L'association Droits au logement mobilise Place de la République contre les expulsions. Des Français sans toit s'expriment dehors. Nous sommes le 10 septembre 2015, je me trouve Place de la République. Un événement a été organisé par le DAL contre le mal-logement, contre les expulsions. Un rassemblement a lieu et des artistes vont venir soutenir la cause. Non mais alors là, je ne vous explique pas le bruit qu'il y a. Depuis le 30 juillet, des familles dorment sur cette place, vivent sur cette place, dans ce brouhaha. Franchement là, il faut venir pour voir, imaginez-vous, à leur place et je pense que vous aurez envie d'agir. Un toit c'est un droit. Et quand on vient dire que ces personnes-là ne méritent pas d'avoir un logement, on a des personnes qui travaillent ici. Ils ont toujours leur emploi, ils dorment ici, si on veut dire dormir. Ils sont ici, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, ils reviennent le soir. La majorité des familles ont été reconnues prioritaires DALO et ils sont toujours en attente d'un logement. Normalement quand vous avez le DALO prioritaire, vous n'avez pas le droit d'être expulsé. Or on a des personnes qui dorment sous cette tente et qui ont quand même été expulsées, même avec la loi de DALO. Là où ils se révoltent, c'est les sommes qu'on leur demande. Ce sont des sommes qui sont au-dessus de leurs moyens et au-dessus de la réalité. J'ai un studio, j'habite dans un 27 mètres carrés. Vous payez combien ? Je paye 680 euros, ça veut dire 700. L'État pourrait intervenir, elle pourrait faire en sorte de pouvoir aider les familles, faire un moratoire, une aide, le temps que les familles puissent rebondir sur leurs pieds. Quand on met les gens à la rue, on n'aide pas les gens, au contraire, on les propulse carrément dans des difficultés encore plus graves que ce qu'elles sont. Ça fait 20 ans que j'habite dans le studio. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais de retard de loyer, même d'une semaine. Comme le bailleur, il est décédé en 2011, mais les héritiers veulent récupérer. J'ai fait un courrier à l'amiable, gentiment, je me demande, je ne suis pas là pour vous embêter, je ne suis pas là pour rester, je me demande un peu de temps. J'ai demandé quelques mois de temps, j'ai la réponse négative, il faut sortir, il faut partir immédiatement. L'État, quand elle loge des personnes dans des hôtels, ce sont des sommes faramineuses. Parce que si vous avez, par exemple, je ne sais pas, 3 000 euros à 5 000 euros d'hôtels par mois, on ne paye jamais à un bailleur 3 000 ou 5 000 euros de loyer par mois. Donc quand vous divisez cette somme, vous la divisez même avec un loyer élevé, vous pouvez au moins loger 5 familles. Alors autant conserver les familles dans leur logement, ce qui ne perturberait pas les familles et les enfants avec. Les luttes du logement, elles sont importantes. C'est un élément important, aujourd'hui une branche essentielle dans la lutte contre la barbarie et la brutalité du système économique dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup de propriétaires qui, à partir du moment où ils ont acheté un logement, ils calculent d'une part le remboursement, mais ils calculent aussi que ça doit leur rapporter beaucoup d'argent dans la poche. Donc ce sont contre ces propriétaires, surtout qu'on se révolte. Parce que ces propriétaires-là, c'est ceux qui veulent faire de l'argent, même s'ils savent qu'ils vont étrangler les autres. Il faut les recadrer. C'est pas possible d'abord pour eux, parce qu'ils seront toujours à la chasse ou en train de poursuivre des personnes qui ne payeront pas. Mais bon, en particulier, ces personnes-là, bien souvent, ils envoient des gros bras pour mettre les gens à la porte. Les vrais propriétaires qui sont conscients de la situation, qui sont censés, ces personnes-là savent qu'ils ne peuvent pas augmenter vraiment le loyer, parce que de toute façon, les gens ne pourront pas payer. Et ils savent aussi que c'est un investissement à long terme et non pas à court terme. Ces propriétaires, on sait qu'ils sont corrects et on les respecte, parce qu'on a besoin aussi d'eux pour loger les gens. Il y aura forcément des plus faibles, des plus fragiles, et ils tomberont. Et c'est normal. Mais nous, on doit avancer, on doit continuer à avancer. Et surtout, on ne doit pas se retourner vers eux, on ne doit pas les regarder, parce que sinon, on va perdre dans cette compétition mondiale, dans ce grand jeu. Voilà, c'est ça qu'on essaie de nous faire croire. On essaie de nous faire passer des drames humains pour de simples dommages collatéraux. Une grève généralisée des loyers pourrait faire changer la donne, grâce à une forte mobilisation, en prenant garde aux banques qui empêchent parfois l'arrêt des virements automatiques. En attendant, sachez qu'outre le dalle, une autre association, la DIL, propose du conseil aux locataires dans chaque région.